principe de fonctionnement de zone alarme free firewall, donc le pare-feu qui remplace très avantageusement le pare-feu de windows, donc je vous précise que vous devez installer ce logiciel donc zone alarme free firewall uniquement si vous avez un antivirus qui n'a pas de pare-feu intégré, donc je précise bien c'est pour tout antivirus où vous n'avez pas de pare-feu qui est intégré donc qui est conçu avec l'antivirus, par exemple comme Kaspersky internet security qui a son pare-feu à lui et qui va désactiver le pare-feu windows ce qui est normal, E7 internet security, DRweb et aussi Avast internet security qui a aussi son propre pare-feu, voilà ceux là ce sont des exemples, donc alors je vais vous faire voir comment utiliser rapidement zone alarme free, le pare-feu qui est très simple, donc je vais lancer un logiciel devant vous et je vais vous faire voir ce que vous pouvez éventuellement avoir, donc je vais lancer ici MCsoft anti-maloir, donc bien sûr il va vouloir se connecter à internet quand je vais faire la mise à jour, donc je vais vous montrer rapidement comment faire et ce qu'éventuellement vous devez faire, voilà pour les personnes qui ne savent pas bien sûr donc là on va attendre que l'anti-maloir charge, anti-maloir antivirus je vous montre ça sur MCsoft, mais ce sera la même chose, je prends un logiciel au hasard donc voilà, pour l'instant je l'ai lancé et là je dois mettre à jour, donc quand je vais mettre à jour vous allez avoir zone alarme ici, le pare-feu qui va se manifester et qui va me demander est-ce que je vais autoriser ce programme là à se connecter à internet, et tant que je n'ai pas pris ma décision le programme ne peut pas se connecter à internet, voilà donc je vais vous faire voir, je vais ouvrir le moniteur de ressources comme ça on va bien voir, on va aller dans réseau, là, on va faire comme ça pour l'instant vous voyez, hop, ici, on ne voit pas donc MCsoft, là, c'est maloire, on ne le voit pas on va attendre quelques secondes, parce que des fois, on l'aperçoit après pour l'instant, elle n'y est pas, voilà, donc ça, la fenêtre là, c'est juste pour vous aider à vérifier donc maintenant, je vais mettre à jour ici, hop, MCsoft, donc je retourne sur, hop, là, je mets à jour et là, vous voyez, vous allez avoir une fenêtre comme ça qui s'ouvre, voilà, vous pouvez la déplacer là où vous voulez voilà, elle va toujours revenir ici, voilà, vous la laissez là, voilà, c'est marqué aussi en anglais, voilà donc le programme est en français, mais les notifications, c'est, voilà, en anglais, plus en anglais qu'en français vous voyez, ici, c'est marqué en français, conserver ce paramètre, mais là, c'est marqué en anglais mais c'est facile, voilà, donc là, grosso modo, il dit, hop, MCsoft Emergency Kit is trying to access to internet ça veut dire qu'il veut se connecter à internet, là, tout simplement, vous avez devoir définir, autoriser ou refuser si vous voulez autoriser que ça se connecte, là, vu que vous voulez mettre à jour, il faut mieux dire oui, voilà donc vous laissez ici, conserver ce paramètre, comme ça, il va prendre en compte, comme ça, la prochaine fois vous allez le faire, automatiquement, il va autoriser, après, si vous voulez autoriser simplement une seule fois pour cette fois-ci, vous enlevez la coche, voilà, tout simplement, donc là, je vais la laisser et là, je vais lui dire autoriser, vous pouvez avoir aussi, je vous précise, que vous allez avoir un message ici qui va vous dire, qui n'a aucun rapport avec la connexion internet, qui va vous dire est-ce que vous voulez que le logiciel exécute l'explorateur Windows vous allez avoir ici un message qui va vous dire mcsoft machin, to access explorer Windows c'est-à-dire que, ça veut dire que est-ce que vous voulez autoriser ce programme-là à passer par l'explorateur Windows alors, bien sûr, si votre programme vous avez confiance vous êtes sûr, il va bien falloir dire oui parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir vous en servir il va vous couper le programme, voilà donc vous allez avoir deux types de messages différents, voilà uniquement deux, voilà alors, zone alarme, le pare-feu, c'est un pare-feu qui est vraiment simple comparé à celui de Komodo Komodo est très bien, attention il est très bien je le place en première position par rapport à toutes les fonctions qu'il a zone alarme est beaucoup plus simple mais il est aussi efficace voilà, mais comme je vous le dis, il n'a que deux enfin, d'après ce que j'ai vu, moi je vois, il n'a que deux fonctions soit, il vous demande pour accéder à internet ou soit, il vous demande pour laisser passer par l'explorateur Windows voilà, tout simplement donc, autoriser ou refuser ce n'est pas dur tout simplement donc là, comme je vous le disais, vous voyez je n'ai pas encore pris ma décision voilà, je n'ai pas encore cliqué sur autoriser et là, comme vous pouvez le voir hop, ici il n'est pas encore connecté tant que je ne lui dis pas autoriser maintenant, je vais l'autoriser voilà, maintenant que je vais l'autoriser hop, il s'est mis là hop, tout simplement sinon, il ne se connectera pas avant alors, pour ça, c'est pas mal tant que vous n'avez pas pris votre décision il ne se connecte pas voilà, tout simplement donc là, je vous ai fait voir rapidement comment utiliser alors, ce n'est pas dur comme je vous ai dit soit vous allez avoir un message par rapport à la liaison internet le programme, il veut se connecter à internet c'est à vous de voir quel est le nom du programme ou, tout simplement il va vous demander est-ce que vous voulez autoriser ou pas à utiliser l'explorateur Windows voilà, alors il va plus vous demander sur les programmes vis-à-vis de la connexion que l'explorateur voilà l'explorateur, c'est de temps en temps alors, pourquoi tu comment je ne sais pas trop je ne suis pas celui qui a conçu le programme mais pourquoi pas vous ne posez pas trop de questions ce n'est pas dur alors, sachez qu'une fois que vous avez fait tous vos réglages quand vous allez ouvrir vos logiciels au fur et à mesure vous allez dire ce que vous voulez une fois que vous aurez fait la plupart de vos logiciels et éventuellement ceux que vous utilisez le plus souvent eh bien vous n'aurez presque plus ici de messages dans la fenêtre voilà parce que vous aurez pratiquement tout fait et comme vous avez gardé en mémoire comme je vous avais dit de laisser cocher vous allez donc garder en mémoire eh bien ça ne se manifestera plus et là voilà donc c'est un pare-feu qui est très très simple alors pour ma part il fonctionne sans problème alors j'ai fait d'autres vidéos sur mon compte je vous invite donc à les consulter éventuellement pour avoir plus d'informations voilà si vous avez des questions n'hésitez pas pour avoir plus d'autres vidéos